Nous parlons aujourd'hui de la lettre G et des différentes façons de la prononcer. La lettre G a la particularité de se prononcer de deux façons différentes. Dans certains cas, elle se prononce G, comme dans une mongolfière. Dans d'autres, elle se prononce J, comme dans une girafe. Allez, je vais t'expliquer comment faire pour ne pas te tromper. Tout d'abord, il faut savoir que le G se prononce toujours G devant les voyelles A, O et U, mais aussi devant les consonnes L et R. Prenons des exemples. La deuxième chose à savoir, c'est que placée devant les voyelles E, I et Y, la lettre G se prononce toujours J. J'écris trois exemples. Parfois, on a besoin d'entendre G avec un A, un O ou un U. Dans ce cas, il faut intercaler un E entre la lettre G et le A, le O ou le U, comme ceci. L'orangeade, un pigeon, une gageure, que tu pourras voir aussi écrit comme cela. Mais dans les deux cas, il faut dire une gageure. C'est un pari ou un défi qui a peu de chances de réussir. On a aussi parfois besoin de prononcer G devant les voyelles E, I et Y. Dans ce cas, il faut intercaler un U entre le G et le E, le I ou le Y. Voici quelques exemples. Une bague, une guêpe, peu importe que le E porte un accent. Une guitare ou encore le prénom Guy. Alors pour résumer, on peut dire que G se prononce G devant un A, un O ou un U. Pour que le G se prononce G devant ses voyelles, il faut ajouter un E entre les deux. Le G se prononce G devant les voyelles E, I et Y. Pour que le G se prononce G devant ses voyelles, il faut ajouter un U entre les deux. Tu vois, je t'avais dit que c'était simple. Mais, comme toujours dans la langue française, ce ne serait pas si drôle s'il n'y avait pas un petit piège. Les verbes qui se terminent par G, U, E, R à l'infinitif, comme naviguer, conjuguer, blaguer, dialoguer, etc., gardent le U quelle que soit la voyelle contenue dans la terminaison. On écrira donc, par exemple à l'imparfait, Tu vois que le U n'a pas disparu, il faut le laisser. Nous naviguions, vous naviguez. Ici, c'est normal de laisser le U. Et il ou elle naviguait. Donc, quand tu conjugues ces verbes à n'importe quel temps et à n'importe quelle personne, pense bien à écrire toujours le U que l'on voit à l'infinitif. Voilà, tu sais tout sur la lettre G. Alors, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada